Aujourd'hui on verra ensemble plusieurs astuces et conseils qui m'ont personnellement été super utiles dans le but d'améliorer l'alignement de mon équilibre. Salut à toi c'est Alexis Gabory, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un de mes mouvements préférés, le handstand. Mais juste avant de commencer, si jamais t'es pas encore inscrit à Level Up, c'est ma newsletter que je lance à partir de mi-septembre. Chaque semaine tu recevras un email sur l'entraînement, la nutrition ou le développement personnel. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux t'inscrire, c'est très rapide et puis c'est gratuit surtout. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui s'étaient déjà inscrits. Franchement c'est super cool, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Donc merci beaucoup. Comme je te le disais juste avant, dans cette vidéo on verra comment passer de l'équilibre en banane à un équilibre droit avec un alignement correct. Et souvent quand on débute, c'est complètement normal de pas encore avoir la proprioception, la mobilité ou même la force nécessaire pour adopter la bonne position et avoir l'équilibre avec une forme droite. En fait le handstand c'est très différent des autres figures comme la planche, le front lever, le muscle up et tout ce genre de mouvements qui sont en fait des figures de force. L'équilibre c'est une compétence, donc ça demandera pas du tout la même approche en termes d'entraînement. Il faudra trois qualités essentielles si tu veux perfectionner ton équilibre. Premièrement il va te falloir de la patience et beaucoup de patience parce que ça prendra des semaines, des mois voire des années avant de voir la progression. Deuxièmement de la régularité parce que comme tout si tu veux devenir bon il faudra pratiquer souvent et intelligemment surtout. Et troisièmement de la persévérance parce que tu tomberas des centaines, des milliers de fois et tu devras recommencer encore et encore. Bon maintenant si tu veux améliorer la forme de ton équilibre c'est probablement que tu sais déjà faire l'équilibre et donc que tu as la force nécessaire pour tenir sur tes mains. Donc si on enlève la force il reste deux facteurs sur lesquels on peut se focaliser. La mobilité et puis la proprioception donc le fait de savoir situer son corps dans l'atmosphère. Et c'est exactement sur ces deux facteurs là qu'on va se pencher aujourd'hui dans cette vidéo. L'une des choses essentielles à retenir ici c'est qu'il faudra impérativement que tes articulations soient alignées les unes avec les autres. Donc tes poignets, tes épaules, ton bassin et la pointe de tes pieds doivent former une ligne droite. C'est là toute la différence avec un équilibre en banane. Les articulations sont pas alignées par manque de conscience corporelle ou bien par manque de mobilité. On va commencer avec le point le plus important c'est la mobilité. L'un des blocages les plus fréquents provient de la souplesse d'épaules des pratiquants. Et pour savoir si tu as la mobilité requise il existe un test simple. Positionne toi dos au mur, les pieds légèrement écartés, ensuite lève les bras au ciel puis referme l'espace entre le mur et le bas de ton dos en collant les lombaires sur la surface du mur. Si tu y arrives ça signifie que tu as une souplesse d'épaule suffisante pour élever tes bras complètement à la verticale sans compenser en creusant le bas du dos et donc que tu pourrais potentiellement avoir un équilibre droit si tu respectes les autres facteurs qu'on verra juste après. Et si tu y arrives pas il va falloir que tu travailles sur ta souplesse d'épaule. Et perso j'ai longtemps été concerné puisque je suis pas du tout souple de base et j'ai utilisé un exercice qui m'a énormément aidé et cet exercice c'est le downward facing dog. Je recommande celui-ci pour absolument tout le monde surtout les débutants mais les confirmer également. C'est une position fondamentale de yoga que j'ai beaucoup pratiqué et que je pratique encore aujourd'hui. Cette position elle permet d'étirer toute ta chaîne postérieure en passant par les mollets, les ischios jambiers et évidemment les épaules. Comme ici l'objectif principal est d'étirer les épaules tu peux garder les jambes légèrement pliées et positionner une grande partie de ton poids de corps sur tes mains. Ensuite essaie de rapprocher activement ton buste près du sol tout en gardant le dos bien droit. Si jamais cet exercice est trop difficile tu peux également le faire sur une surface surélevée ce qui te permettra de te concentrer pleinement sur l'ouverture des épaules. Ici tu as deux options soit tu maintiens la position en statique pendant 30 à 40 secondes soit tu le fais en dynamique pour 10 à 15 reps. J'ai pour habitude de faire ce genre d'exercice entre deux séries de handstand en guise de récupération active mais tu peux également l'intégrer dans tes routines d'étirements. Ici c'est à toi de t'organiser comme tu veux. Je te rappelle que la souplesse c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de régularité et les résultats ils arriveront pas du jour au lendemain donc sois patient avec ça et les résultats suivront. Maintenant que tu sais comment améliorer ta souplesse d'épaule on va voir ensemble le positionnement idéal de chacune de tes articulations. On reste sur les épaules et ici un conseil qui m'a été très utile c'est de vouloir les rapprocher un maximum de tes oreilles en faisant une élévation de la ceinture scapulaire. En plus d'être plus stable pendant ton équilibre ça réduira la force nécessaire pour le tenir plus longtemps. En gros tu dois essayer de pousser le sol aussi fort que possible. Ensuite tu vas devoir aspirer ton nombril autant que tu le peux comme si tu voulais réduire l'épaisseur de ton ventre. Ça aidera à garder le bas de ton dos aussi droit que possible et encore une fois éviter de tricher ou de compenser en creusant le bas du dos pour améliorer ta flexion d'épaule. Donc pense à aspirer ton nombril un maximum. Troisièmement il y a le placement de ton bassin et c'est probablement ce qui fera la plus grande différence avec la mobilité d'épaule. Tu dois absolument être en rétroversion c'est à dire faire pivoter ton bassin en activant légèrement tes abdos de façon à annuler ta cambrure naturelle. Encore une fois ça aidera le bas de ton dos à rester droit et à protéger ta colonne vertébrale. Et pour finir il faut pas oublier que l'équilibre c'est un mouvement où la totalité de ton corps est sous tension. Donc faut pas que tu oublies de serrer tes abdos, tes quadriceps et puis tes fessiers. Ça permettra d'être plus stable et d'avoir un meilleur contrôle global sur ton mouvement. Alors je sais que ça fait énormément d'infos d'un coup, c'est exactement pour ça qu'il existe plusieurs étapes progressives avant de le mettre en application directement en équilibre. Pour commencer et comprendre comment fonctionne le mouvement je te conseille vraiment de le faire au sol. Ça permet de retirer le facteur de force et puis le facteur d'équilibre et donc te concentrer uniquement sur le positionnement. Donc positionne toi sur le ventre et adopte les différentes positions dont on a parlé juste avant. Lève les bras puis réalise une élévation maximale de la ceinture scapulaire. Ensuite aspire ton nombril autant que possible, positionne ton bassin en rétroversion et pour finir serre tes abdos, tes fesses et tes quadriceps et puis comme d'habitude la pointe de pied. Franchement ne zappe pas cette étape parce qu'elle est super importante dans le but de comprendre comment fonctionne le mouvement une fois que tu auras la tête à l'envers. Une fois à l'aise avec ça il est temps de faire exactement la même chose mais cette fois-ci avec la tête en bas. Et pour ça il n'y a rien de mieux que de faire l'équilibre contre un mur mais dans l'autre sens pour avoir le visage contre le mur. Ça te permet de savoir si tu es bien droit sans pouvoir tricher puisque un mur logiquement c'est droit. Donc ici la même chose s'applique que pour l'exercice précédent. Je te conseille vraiment de ne pas négliger ta pratique contre un mur parce que perso j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps et d'énergie à tomber encore et encore alors que j'aurais pu accumuler plus de temps sous tension et comprendre comment fonctionnait l'équilibre si j'avais passé plus de temps contre un mur. Un dernier conseil qu'on m'a donné et qui encore une fois m'a été très utile c'est de voir toutes ces techniques comme une boucle que tu répètes dans ta tête dans le but de vérifier le positionnement de tes articulations. Donc perso je me répète sans oreille, épaule, nombril, bassin, jambes, pointe de pied, épaule, nombril, bassin, jambes, pointe de pied et je rectifie le positionnement de chacune des articulations qui a besoin d'être modifié. Faut pas oublier que l'équilibre c'est un mouvement qui demande beaucoup beaucoup de concentration donc sois conscient de ce que tu fais sinon tu perdras beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie à kicker inutilement. Donc si tu appliques tous les conseils qu'on a vu ensemble dans cette vidéo tu devrais logiquement améliorer l'alignement de ton équilibre. Voilà si c'est pas encore fait oublie pas de t'inscrire à level up pour recevoir chaque semaine des conseils sur l'entraînement et passer au niveau supérieur dans ta pratique. Je te mets le lien en description. Et puis aussi n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais voir à l'avenir sur la chaîne et puis si ces infos t'ont été utiles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !